Bonsoir à toutes et à tous et oui je sais que je t'ai énervé derrière ton écran avec ce titre de vidéo là mais j'ai pas dit qu'il était pourri, j'ai dit que je ne l'aimais pas donc je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, on va discuter ensemble, débriefer un peu sur ce Call of Duty Weather Warfare qui est sorti dernièrement et je tiens à remercier un abonné Meryn à m'avoir prêté son compte pour avoir testé ce jeu et que je sais grâce à lui que je ne le vais pas l'acheter, en tout cas pas maintenant voilà, alors moi ce qui va le plus attirer sur ce jeu déjà d'une c'est le multijoueur uniquement parce que la campagne voilà quoi, taper sur la gueule des russes, moi honneur aux russes alors la toute première fois que j'ai lancé une game, je me suis dit ouais putain ils vont peut-être avoir changé un peu leur gameplay au niveau Call of Duty que ça va arrêter de courir dans tous les sens et exploser de partout, camper comme des malades mentales et puis bon bah on va découvrir ça tout de suite ensemble premier kill, première mort à Call of Duty ça a toujours été du rapide finalement ça changera pas c'est sûr ça reste de l'arcade à 100% deuxième mort yea, mais au moins ça vous avez fait petite oh ho 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 bon oui oui, elle m'attendait comme une salle c'est ça c'est les clés morts c'est la signature Call of Duty ça c'est ...C'est du Call of Ah, il y a rien à l'arrière, non ? Ah ! S'il y a un empapé ! Oh, yeah 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 ! Il a pris cher sa grand marina là ! Victoire ! Pas trop mal, pas trop mal. 14, pas trop mal. Alors après quelques heures de jeu de test quand même, avoir après testé tous ces modes, j'ai quand même constaté qu'il y avait deux types de joueurs quand même sur la game hein, ça donne ça hein. Et puis j'ai été aussi très hypé sur le fait que cette année, tous les DLC seront gratuits sur Call of Duty. C'est la fête, franchement c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Et puis j'ai cliqué sur ça, sur ça, et ça, et voilà. En vrai, je suis assez méchant, mais le jeu a vraiment été évolué. Maintenant, par exemple, regardez, on peut modéliser ses armes un minimum. Il va y avoir un mode e-sport compétition qui va sortir, donc pour ceux qui découvrent, qui connaissaient pas encore ce milieu là, bah, qui se répondent de plus en plus, ça va être un nouveau pas pour eux, ça va les intriguer, ça va les rendre un peu plus curieux. Donc du coup, pouvoir plus s'investir sur le jeu, et du coup, peut-être qu'ils vont arrêter de nous pondre des Call of Duty tous les ans, et qu'ils vont garder cet opus là, et faire des bonnes grosses mises à jour plus tard, qui seront peut-être payantes. Et là, je dirais, pourquoi pas dans ces cas-là, payer une fois par an un petit 20€ pour avoir une grosse mise à jour de, je sais pas, 20-30Go, avec un contenu de malade, et puis évoluer au niveau du moteur graphique dans l'avenir, etc. Mais qu'ils arrêtent de nous pondre un opus chaque année, ça serait vraiment bien. Et je pense que là, avec ce mode armoire phare, ils partent sur cette pente-là. Après, j'ai pas tout essayé en vidéo, mais il y a plein de modes qui sont à essayer en 6v6, un mode un peu comme Open World, vous savez, une grande map où il faut capturer des points, etc. Il y a vraiment plein de trucs à exploiter dans ce jeu. Moi, ce qui me dérange, c'est ce côté un peu trop arcade. Slide, slide, jump, 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 slide, jump, jump, slide, jump, jump, slide, slide, jump, 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 tirer, tirer, airshot, 360, trick, c'est trop arcade en fait, c'est arcade, arcade total. Mais par contre, ce qui me pousserait à l'acheter encore actuellement, c'est le mode e-sport qui va venir bientôt, en 1v1, 2v2, 3v3, et pourquoi pas plus tard, en fait, je sais que c'est en version bêta pour l'instant. Mais c'est vraiment ça, en fait, qui me retient de ne pas l'acheter, qui me donne envie de l'acheter actuellement. Mais quand je teste, en fait, le gameplay, c'est beaucoup trop rapide pour moi. Je joue à Escape from Tarkov, je joue à Duarma, je joue à N-Shodan, qui sont des jeux beaucoup plus lents, qui demandent plus d'écoute, plus de stratégie, où tu tires toutes tes 10 minutes. Donc voilà. Mais en tout cas, le jeu n'est vraiment pas mauvais, juste que c'est pas mon style de jeu. Je voulais faire cette vidéo parce que, voilà, je fais, je dis, je fais ce que je veux, et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter et à... Bonsaï. Bonsaï.